bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des disciples de charles gav vous allez écouter son dernier article publié le 24 avril 2023 sur l'institut des libertés il est intitulé la fin de la contrainte pétrolière pour l'inde bonne écoute comme chacun le sait l'inde est maintenant le pays le plus peuplé au monde et de loin la plus grande démocratie dans le papier de cette semaine je vais essayer d'expliquer pourquoi l'inde risque d'être l'un des très grands gagnants de la crise géopolitique qui secoue le monde depuis le début de 2022 je m'explique l'inde a toujours souffert d'un manque criant de matières premières en général et d'énergie en particulier devant importer la plus grande partie de son énergie l'inde se retrouvait à peu près sans arrêt avec un déficit de ses comptes courants et plus l'économie tirée par un fort accroissement de la population et des besoins gigantesques d'investissement dans les infrastructures croissait plus la demande interne était forte et puis la demande d'énergie payable en dollars augmenter ce qui à terme créé le risque d'une crise de la balance des paiements à ce moment là la banque centrale faisait grimper les taux courts pour empêcher la roupie de se casser la figure et cette hausse des taux avait l'effet habituel de créer une récession ce qui faisait baisser les importations et diminuer la demande d'énergie est donc arrivé toujours un moment où les déficits devenaient tellement important qu'il fallait ralentir la croissance en montant les taux au risque de créer une récession c'est ce cycle que montre mon premier graphique sur ce premier graphique on peut voir la courbe du prix du pétrole en roupies exprimé en roupies superposés au solde des comptes courants en pourcentage du PIB de l'inde sur une période allant de 2005 2006 à nos jours on constate immédiatement que les tendances se suivent si le prix du baril augmente les comptes courants indiens sont négatifs s'ils diminuent ils se rapprochent du zéro voire deviennent positifs comme en 2020 2021 je reprends le texte on voit très bien que quand le prix du pétrole monte les comptes courants se détériorent et quand les comptes courants passent en dessous de moins 2% une hausse des taux court devient inévitable la récession arrive redresser le commerce extérieur c'est ce que montre mon deuxième graphique et donc l'économie indienne souffre depuis des années d'un assez vilain cas de stop and go dès que la croissance accélérée la banque centrale intervenait pour annoncer la fin de la partie et ses à coups gênaient beaucoup les investissements structurels nécessaires au pays ici sur le deuxième graphique on peut suivre la ligne des taux courts l'évolution des taux courts de 1998 à nos jours superposés aux périodes de récession on constate que lorsque les taux sont entre 7 et 10 cela provoque généralement une période de récession à l'inverse lorsque les taux sont en dessous de 7 et jusqu'à 3 la banque centrale indienne visiblement n'est pas descendu en dessous sur toute cette période l'un des plus tôt dans des temps de croissance la courbe est entre guillemets sous résistance elle est juste en dessous des 7 allons nous passer au dessus rester en dessous je reprends la suite de l'article où en sommes nous aujourd'hui les comptes courants sont en déficit de près de 4% par rapport au PIB les taux courts ont déjà doublé une récession nous guette sans aucun doute et pourtant je ne crois pas que les taux vont continuer à monter et je ne crois pas non plus que l'économie indienne va rentrer en récession en fait les taux courts vont sans doute baisser avec l'inflation tandis que l'économie risque de connaître un vrai boum qui ne sera pas inflationniste pourquoi tout simplement parce que l'inde achète maintenant son pétrole en roupies et non plus en dollars et que le vendeur n'est plus l'arabie saoudite mais la russie ce qui change tout pour le sous-continent comme la russie ne peut plus vendre son pétrole aux européens elle a choisi de le vendre à qui voulait bien acheter en particulier l'inde et ce pétrole ne peut pas être libellé en dollars entre parenthèses la russie n'a plus accès aux dollars ni en roubles il n'y a pas de roubles à l'extérieur de la russie puisque la russie est très largement excédentaire sur son commerce extérieur depuis longtemps techniquement cela veut dire que la russie ne peut vendre son gaz et son pétrole que dans la monnaie du pays acheteur cela va avoir le même effet sur le commerce extérieur indien que si l'inde venait de découvrir des réserves pétrolières et gazières sur son territoire la contrainte du commerce extérieur disparaît la russie va donc se retrouver avec des tombereaux de roupies avec lesquels elle sera bien obligée d'acheter soit des obligations de l'état indien soit des actifs du secteur privé en inde en termes simples cela veut dire que les réserves de change de la russie vont automatiquement être reconstituées dans les monnaies des pays qui achèteront son pétrole et son gaz et que les réserves de change de la russie seront conservés non plus à la ou à la bce mais dans les banques centrales des pays acheteurs de produits russes ce qui va entraîner un gigantesque développement des marchés obligataires de ces pays signalons au passage que ces paiements ne passeront plus par le système swift mais par des paiements d'état à état ce qui fait que plus personne n'aura plus aucune information sur ce qui se vend ou qui s'achète dans le monde les statistiques du commerce international vont donc devenir hautement douteuse ce qui ne va pas faciliter mon goulot à ce point du raisonnement il est curieux de constater que l'embargo sur la Russie exigé par les usa a eu comme conséquence 1 d'abord de mettre fin au monopole de paiement qu'avait le dollar sur le pétrole 2 et ensuite de permettre le développement de marchés obligataires locaux qui seront de redoutables concourants pour les marchés américains et européens surtout à un moment où ces marchés ne présente aucun intérêt c'est ce qu'on appelle se tirer une balle non pas dans le pied et dans la tête en ce qui concerne l'inde cela veut dire et je le répète elle n'a plus aucune contrainte du commerce extérieur puisqu'une grande partie de ses déficits extérieurs venait de ses achats d'énergie et ces achats d'énergie ne se feront plus en dollars mais en rubis et cela laisse l'inde dans une situation incroyablement favorable la banque centrale indienne a en effet environ 500 milliards de dollars de réserve de change entre parenthèses en dollars us en euros en yuans en yens etc et environ 50 milliards de dollars en or comme le pays est à l'équilibré ou en excédent dans son commerce international ex énergie et que les rentrées de capitaux vont être substantielles pour bénéficier du indien qui s'annonce je ne doute pas une seconde que la banque centrale indienne va changer son fusil d'épaule et cesser de gérer le pays en fonction de la contrainte du commerce extérieur pour le gérer de façon à faire baisser le taux d'inflation locale structurellement et avec lui les taux d'intérêts longs qui sont 7,5% l'outil pour ce faire sera le taux de change ce taux de change qui aura structurellement tendance à monter sera utilisé par la banque centrale pour freiner l'économie lorsque cela sera nécessaire les taux d'intérêts vont suivre à la baisse et les marchés des actions à la hausse avec la consommation locale les hausses de prix locales étant contrôlée par le taux de change nous risquons d'avoir en inde 1 une hausse de la monnaie 2 une baisse de l'inflation 3 une baisse des taux 4 une hausse des actifs financiers à long terme si cette analyse est la bonne nous rentrons sans doute dans une décennie très favorable aux actifs financiers indiens et je sais que je n'en sais pas assez il va falloir que je fasse quelque chose à ce sujet et les lecteurs aussi fin de ce nouvel article la qu'elle pousse abonnez vous prenez soin de vous à très vite